Raymond Chenu, bonsoir. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Raymond, vous êtes le président de l'association des peintres malouins et vous organisez en ce moment une exposition à la mairie Annexe de Paramé. Tout à fait, cette exposition à la mairie Annexe de Paramé a déjà vu le jour il y a une quinzaine d'années. Il faut savoir que cette association-là est née en 1984 sous l'égide de peintres qui ont décidé de s'associer pour ne faire que des expositions. On n'a pas d'atelier, on ne fait que des expositions. Et entre autres, il y a déjà peut-être plus d'une quinzaine d'années, une exposition à la mairie Annexe de Paramé, en plein cœur du centre-ville. J'ai eu l'occasion de visiter cette très belle exposition qui réunit combien d'artistes ? À l'heure actuelle, nous sommes 16 exposants dans différents domaines puisque, comme la décision a été prise à une certaine époque de quitter la plat, ne pas faire que de la toile, du vertical, mais aussi faire autre chose, des arts plastiques puisque c'est un monde qui est très grand. Donc, il y a eu l'arrivée de la sculpture, il y a quelques années l'arrivée de photographes et puis maintenant, nous accompagne un maquettiste naval, Alain Castel, qui fait des très belles maquettes. J'ai été très surprise car il faut savoir que toutes les œuvres ici sont à vendre et qu'elles sont abordables. Oui, comme je peux vous le dire, c'est que, en fait, les temps sont quand même relativement durs et puis, il faut savoir qu'on s'adresse à un public qui a des moyens mais qui n'a pas les moyens des gens qui sont dans les fracs ou dans les dracs ou dans, je veux dire, le haut du gratin, comme on pourrait le dire, de l'art qualifié par certains. Et donc, moi, la question que je me pose, est-ce que je suis capable de m'acheter ma propre œuvre ? Donc, si je ne suis pas capable de me l'acheter, je pense que ça ne vaut pas le coup. Et puis, en plus, c'est le public qui fixe le prix parce que si le public vous achète, c'est que vous êtes dans la réalité des choses. Depuis de très nombreuses années, vous avez un énorme succès. Combien de visiteurs ont déjà ouvert les portes, sont rentrés voir cette exposition ? Alors, on fait des statistiques puisqu'on compte les nombres de visiteurs. Tous les ans, on avoisine entre 2300 et 2400, 2500 visiteurs par année. Donc, c'est quand même très intéressant. Et sur l'ensemble de nos expositions, on est à l'heure actuelle à 10 000 visiteurs. La communication se fait très bien. Les relais comme les vôtres sont très intéressants et sont nécessaires parce que sans les relais comme les vôtres, on n'existe pas, on est perdus. Alors, Raymond, justement, dites-nous jusqu'à quand on peut venir visiter cette exposition et les horaires ? Alors, cette exposition a lieu à partir d'aujourd'hui du 10 août au 23 août. Et on est ouvert de 10 heures à 19 heures. En continu ? En continu, oui. Et c'est gratuit, évidemment, l'entrée. Bien sûr, l'entrée est gratuite. Raymond, merci vraiment beaucoup de nous avoir accueillis à l'occasion du vernissage de cette exposition. Nous invitons tous les maloins dans la course à venir vous rendre visite et admirer toutes ces œuvres à des tarifs et des prix tout à fait intéressants. Merci, Raymond. Nous nous verrons pour d'autres expositions des peintres maloins. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.